Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economan News ce jour, finalisation du nouveau logiciel CIGPS, une étape importante franchie au Cameroun. Application du jour et portrait de la semaine, nous en parlons également dans ce journal. Voilà pour les titres. Finalisation du nouveau logiciel CIGPS, une étape importante franchie au Cameroun. La septième session du comité interministériel chargé du nouveau système informatique des gestions intégrées des personnels de l'état CIGPS, c'est tenu à Yaoundé au Cameroun ce 13 juin de l'année en cours. Présidé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, cette réunion a permis d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre de ce nouveau logiciel qui vise à améliorer la gestion des carrières des agents publics. Musique Fonction publique au Cameroun, Aigle concentre la dématérialisation des procédures. L'entrée en vigueur de l'application informatique des gestions logiques des effectifs et de la solde marque la possibilité pour les agents de l'état de suivre le dossier depuis un appareil mobile. Pour les experts, ce système est une révolution dans la gestion des ressources humaines de l'état du Cameroun. Selon le docteur Trician Lopez Atouba, chef de division de la coordination nationale du CIGPS, les prises en charge seront emblématiques de manière transparente. La biométrie va permettre de faire face au phénomène d'abandon de postes. Les actes administratifs seront aussi plus faciles à obtenir. Espace Blue Tech Challenge dans ce journal a la question de savoir comment déposer sa candidature à ce concours. Les candidatures doivent être soumises en ligne ou par dépôt physique dans une enveloppe portant la mention appel à manifestation d'intérêt pour le concours dénommé Blue Tech Challenge. Les dossiers physiques peuvent être déposés au siège de Camtel à Yaoundé ou dans les directions représentation de Camtel dans les chefs-lieux des régions. La création d'un compte utilisateur est nécessaire pour postuler en ligne. Les informations à renseigner incluent les coordonnées du candidat et de la start-up. Les dossiers seront recevables jusqu'au lundi 23 juin 2024. Place à l'application du jour dans ce journal UGUS, guichet unique des opérations économiques extérieures est notre priorité. C'est un groupement d'intérêts économiques créé en 1999, fruit d'un partenariat entre l'État du Cameroun et les opérateurs économiques. Ils offrent plusieurs services à l'instar des procédures électroniques, des paiements électroniques, des systèmes d'information, d'administration technique et le SIMPA, qui est un simulateur de paiement, outil d'aide à la décision mise à la disposition des opérateurs économiques. UGUS compte par ailleurs accentuer la digitalisation de l'écosystème du commerce extérieur avec la mise en place d'une nouvelle plateforme afin de passer résolument au tout numérique. Place au portrait de la semaine dans cette édition du journal Bétrin Fofé, jeune entrepreneur camerounais, notre figure du jour. Spécialisé dans la transformation numérique, il contribue à l'évolution de l'agro-industrie grâce à des solutions technologiques qui stimulent l'efficacité, garantissent la sécurité alimentaire et favorisent la croissance économique. cofondateur et directeur général de Djangolo, une start-up qui révolutionne le paysage agricole grâce à la puissance des technologies numériques créées en 2016. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Économa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.